C'est à Genève lors du salon de l'aviation d'affaires et basse que Dassault Aviation a fait le point sur ses différents programmes en cours, avec sur le devant de la scène les derniers nés de la famille Falcon, le tri-réacteur très long courrier 8X dont le troisième prototype a décollé le 11 mai dernier, ainsi que le 5X qui effectuera son roll-out le 2 juin prochain depuis l'usine de l'avionneur à Bordeaux-Mérignac. Le point avec le PDG de Dassault Aviation, Eric Trapier. Le 8X qui est fait pour adresser le 6450 nautiques de Range, le premier vol du premier avion a été fait en février dernier, c'est très bien passé, un deuxième avion a volé et un troisième avion a volé ces jours-ci, donc ce sont les trois avions dits de développement, le programme se poursuit normalement, la certification de l'avion devrait avoir lieu l'année prochaine, de même que son entrée en service et la livraison des premiers avions dès la fin 2016. En ce qui concerne le 5X, donc le programme pour un avion 5200 nautiques, grande cabine, je suis d'ailleurs assis dans une maquette du 5X, ce programme se poursuit, c'est un programme d'un avion entièrement nouveau, avec un moteur entièrement nouveau, et nous allons effectuer le premier vol quelque part cet été, ce qui préfigure ensuite du développement qui va se poursuivre normalement dans les années qui viennent pour être capable d'être livré au client. Voilà, donc les deux programmes sont en plein dans leur développement avec un 8X un petit peu plus avancé que le 5X. Tout comme le 8X, les essais du 5X mobiliseront trois appareils afin d'évaluer performance, systèmes et maturation du bi-réacteur dont une cabine est d'ores et déjà installée à Little Rock. Seule contrariété pour l'avionneur, le retard dans le développement de ces tout nouveaux réacteurs Silvercrest, assurés par le motoriste Snecma. Un retard annoncé de six mois du programme de certification du moteur. Développer un moteur, c'est en soi un programme, donc on est en plein dans le développement, le moteur vole sur un avion banc d'essai, avion banc d'essai d'ailleurs qui est un Golfstream 2 qui a eu bien du mal à assurer ses vols avec ce moteur là, donc il y a eu quelques retards sur cet avion banc d'essai. Maintenant le moteur tourne aussi au banc, et donc voilà, ce développement est en cours. Comme tout nouveau développement, il y a quelques problèmes qui se présentent et qui sont en train d'être réglés par des ajustements de définition. Et Snecma a pu conforter un programme avec un retard prévu sur la certification de quelques mois. Et on ne pouvait pas s'enquérir de l'avancée des programmes en cours de développement sans aborder le succès à l'export de l'avion de chasse de Dassault Aviation, le Rafale. C'est une grande satisfaction pour Dassault Aviation, pour ses partenaires Thalès, Safran, et pour les 500 entreprises qui contribuent à l'écosystème du Rafale, pour les pouvoirs publics qui ont fortement contribué, les politiques présentes de la République, mise à la défense, mise à l'affaire étrangère, qui se sont tous très mobilisés pour faire de ce fleuron français une réussite à l'exportation. C'était déjà une réussite vers les armées françaises, puisque cet avion est opérationnel à partir des bases de l'armée de l'air, des déploiements un petit peu partout dans le monde, du porte-avions. Et tout le monde reconnaît cette capacité opérationnelle du Rafale. Donc c'est pour les forces armées, comme pour les industriels et les pouvoirs publics, une très grande satisfaction d'avoir en plus commencé à réussir l'exportation. C'était le premier le plus difficile. Il y en a déjà d'autres signés. On espère rapidement un troisième avec l'Inde, puisque le Premier ministre s'est engagé vis-à-vis du Président de la République. Et peut-être d'autres. Certains appellent ça l'effet boule de neige. D'autres, une rafale de rafales. En tout cas, c'est très prometteur pour l'avenir. On a maintenant, avant on était inquiet par une cadence faible. Maintenant, on travaille à augmenter la cadence. Et on préfère travailler à augmenter la cadence que travailler à maintenir une faible cadence. Effectivement, après les trois contrats signés avec l'Egypte d'abord, puis l'Inde et le dernier en date avec le Qatar, Dassault Aviation doit désormais plancher sur la cadence de production de son avion de chasse multi-rôle, afin de respecter les délais promis à ses clients. Le rafale était un programme qui était prévu pour avoir une cadence 2,5. Donc les outils sont là, les surfaces sont là, les personnels sont là en partie. Tant qu'on est dans le remplacement d'avions français, ce qui est le cas avec les deux premiers contrats, il n'y a pas besoin d'augmenter la cadence. Mais dès qu'un troisième contrat arrivera, dans un délai rapide, à ce moment-là, on sera obligé de monter les cadences. Et donc on renforcera, bien évidemment, les personnels chez Dassault Aviation, mais aussi chez nos sous-traitants et nos coopérants, pour être capables d'armer les cadences de production. Sachant que ça sera aussi fonction des cadences de production du Falcon, puisque nos équipes sont totalement interchangeables entre civils et militaires. C'est la force de la maison d'assaut avec cette dualité. Et donc ça dépendra aussi des prises de commandes Falcon, des nouveaux produits dont on parlait avant. Et si cette réussite se poursuit comme elle l'a été en 2014, à ce moment-là, il y aura aussi une charge de travail importante pour Falcon. Et donc on fera aussi monter en puissance le Falcon. ou sinon, il y a peut-être certaines personnes du Falcon qui iront sur Rafale. Comme il y a quelques années, quand le Rafale était au Mini et que le Falcon se portait bien, certains personnels Rafale qui sont passés sur Falcon. Bilan, une affaire qui vole pour Dassault Aviation, malgré le contre-temps engendré par le développement des moteurs du 5X, qui reportera de quelques mois sa certification, sans pour autant en perturber les commandes, selon Éric Trappier. Sous-titrage ST' 501